Re bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors on se retrouve pour une nouvelle révision, cette fois-ci. On aborde les derniers couteaux que j'ai à vous présenter, vous allez voir j'en ai encore de très très bons. Donc celui-là c'est un couteau de la compagnie QSP, qui font aussi leur grosse vedette, c'est le pingouin. Donc QSP font des couteaux plus chers aussi, donc vous en avez un exemple ici avec le Puffin. Donc c'est un petit couteau en titane, avec un manche en titane, avec un très joli inséré ici de fibre de carbone. Alors on va regarder ça plus en détail. Pour ce qui est des comparaisons de taille, alors je vous mets ici le rat numéro 2. Alors comme vous pouvez voir, ce n'est pas un grand couteau le Puffin, c'est de la même taille que le rat numéro 2. Et vous avez ici le Benchmade Mini Présidio. Donc le Mini Présidio, c'est un couteau un petit peu plus grand que le Puffin. Alors ça vous donne une idée de la taille de ce couteau-là, qui est en fond un petit couteau. Pas très grand. Alors au niveau des spécifications, alors c'est un couteau le Puffin de 7 pouces tout juste. Alors c'est 17,8 cm finalement. Donc c'est un petit EDC là, qui moi j'aime pas les couteaux qui font moins que cette taille-là. Mais disons que cette taille-là, c'est comme un minimum pour moi avec ma grosseur de main. Vous avez ensuite le poids, c'est 3 onces. Ça pèse 84 grammes. Longueur de lame, j'ai oublié de l'écrire là, mais c'est à peu près 3 pouces. Peut-être un petit peu en bas du 3 pouces. Vous avez, c'est un roulement à billes, ce couteau-là. Donc ça fonctionne très très bien. Vous avez ensuite l'acier, c'est du CPM S35VN, donc un acier premium. Le manche, comme je vous dis, c'est en titane avec une très jolie insertion de fibre de carbone qui est très bien fait d'ailleurs. Vous avez, le style de lame, c'est un drop point, comme vous pouvez voir. L'ouverture, bien, se fait via des goujons de pouces. Alors ça fonctionne très très bien. C'est un mécanisme qui est très éprouvé. Le mécanisme de fermeture, c'est un mécanisme de cadre, verrouillage de cadre tout à fait standard. Vous avez l'épaisseur de lame qui est 0,11 pouces ou 2,9 millimètres. L'épaisseur de manche, 0,45 pouces ou 11,6 millimètres. Et une fois fermé, dans sa pleine largeur, donc ici, c'est 1,15 pouces ou 29,4 millimètres. Le clip, c'est un clip en titane, il est T-pop et il est réversible. Donc vous avez la petite encoche ici, donc on peut le mettre du côté gauche, donc tant mieux pour les gauchers. Alors ça donne ceci en poche, c'est pas tout à fait de part profond, mais quand même, on peut dire que c'est très très bien. Alors au niveau de l'évaluation de ce couteau maintenant, alors c'est classique, c'est un design qui est très classique, c'est élégant ce couteau-là. C'est un petit couteau qui est indémodable, qui passe partout. C'est sûr que c'est vanille un petit peu, c'est pas très recherché, mais c'est un petit couteau qui fait très chic, mais qui est quand même ordinaire, dans le sens qu'il n'y a pas un design qui est vraiment éclaté. Alors j'ai mis un 8 sur 10 pour le côté design. Les matériaux, bien ça c'est bien, CPM S35VN, c'est un acier premium. Le manche en titane avec l'insertion de fibres de carbone, c'est très bien fait. Le roulement à billes, le clip en titane, réversible. Ça, écoutez, au niveau des matériaux, j'ai mis un 9.5 sur 10 et ça le vaut. Donc la présentation maintenant et assemblage, vous avez une très jolie boîte QSP avec un petit velours rouge. Et au niveau de l'assemblage, c'est très très bien fait. Donc l'assemblage est très solide, il n'y a pas aucun jeu, la lame est parfaitement centrée. Bon, alors il n'y a pas, il n'y a rien à redire l'assemblage, c'est vraiment très bien. C'est très solide aussi ce couteau-là, il y a un sentiment de, quand on l'emmène, on voit que c'est du solide. Donc j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, bien c'est très bien, la règle d'une demi est respectée, ça ne pèse que 3 onces. Alors il y a de la squelettisation aussi à l'intérieur, là, bon. Alors c'est quand même, là, c'est quand même très très bien fait, là, puis c'est bien exécuté, là. Donc le poids, c'est un 9 sur 10, là, vraiment, pour le poids. Au niveau de l'action, alors l'action, elle est très vive, hein. L'ouverture se fait très franchement, là, avec les goujons de pouce, ça ouvre très très bien. Il y a une petite affaire, par exemple, ce qui est, les goujons de pouce sont un petit peu mal placés, c'est-à-dire qu'ils sont dans le chemin, là, le chemin de la lame, si vous voulez. Donc ça peut faire un accroche-cœur à un moment donné, si vous découpez, là. Normalement, on aime mieux quand les goujons sont situés ici, un petit peu plus, où est-ce qu'il y a le logo, là. Où est-ce qu'il y a le logo QSP. Donc, ils sont un peu, sont un petit peu en avant, là, de où est-ce qu'ils devraient être, là. L'accès à la barre de déverrouillage, c'est bien. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, ça, c'est pas, mais ça pourrait être mieux. Il y aurait pu avoir un petit peu plus de découpe, ici, pour vous permettre d'avoir un accès plus facile à la barre de déverrouillage. Mais quand même, c'est très bien. Et comme vous pouvez voir, l'action à une main se fait bien, c'est-à-dire que le couteau est quasi fall shot. Donc, c'est quand même très bien, là, pour l'action, là. Ce n'est pas une mauvaise action, mais pas du tout. C'est un 8 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, bien, c'est sûr que, pour moi, c'est juste un peu. Comme je vous dis, là, moi, des couteaux de moins de 7 pouces, j'aime pas ça, parce que je ne suis pas capable d'avoir mes 4 doigts. Ici, ça rentre, là, mais ça rentre juste, là. Disons que ma main, bon, le couteau, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de manche, là, mais je suis capable d'avoir une prise à 4 doigts. Mais c'est pas, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de ressenti au niveau de la clip. C'est-à-dire qu'il y a peu de hotspots de clip, ça, c'est une très bonne chose, mais il n'y a pas d'enclure sur le dessus pour racoter le pouce, là. Donc, c'est quand même, je vous dirais, au niveau de l'ergonomie, c'est quand même une ergonomie qui est très correcte. J'ai mis un 8 sur 10. Au niveau de l'aspect général, bien, c'est super, c'est très joli, ce couteau-là. C'est un peu vanille, comme je disais au début, là, mais la seule chose que j'aime moins, c'est, encore une fois, le trou de lanière au bout, là. J'aime pas ce genre d'intégration du trou de lanière, vous le savez. Mais par contre, l'intégration du fil de carbone dans le manche, ça, c'est très, très bien fait. Alors, l'aspect général est quand même très bon. J'ai mis un 8.5 sur 10. Le prix, bien, écoutez, le prix, c'est un couteau qui est fait en Chine. Moi, j'ai payé ce couteau-là trop cher, je vous le dis tout de suite, là. J'ai acheté ça, ça fait quand même 14 mois, donc j'étais pas, j'avais beaucoup moins d'expérience que j'en ai maintenant. J'ai payé 180 $ pour ce couteau-là, ce qui est beaucoup trop, parce que depuis, imaginez-vous donc, je l'ai vu très souvent en vente à 160, même je l'ai vu à 140, ce couteau-là. Aujourd'hui, le prix régulier est 170, donc moi, j'ai payé 10 $ de plus que le prix régulier aujourd'hui. Alors, j'ai payé vraiment trop cher, mais ça, c'est ma faute à moi. Mais ce couteau-là, vous devriez pas payer en haut de 140 $ pour ce couteau-là. Donc, pour le prix que j'ai payé, je me suis mis un 7 sur 10, ce qui est pas fameux. Au niveau de la valeur, maintenant, elle est moyenne. Comme je vous dis, c'est souvent un couteau qui vient en vente. Il y a plusieurs versions disponibles de ce couteau-là. Vous l'avez dans deux tons, si je me trompe pas, au niveau de la lame. Vous l'avez aussi avec une ouverture dans la lame au lieu des goujons de pouce, donc d'un trou de pouce, si vous voulez. C'est plutôt une ouverture sur le long, là. Donc, il y a plusieurs variations qui sont à peu près toutes au même prix, là. Donc, c'est sûr, c'est pas un couteau que vous devriez payer très cher parce que la compagnie QSP est une compagnie qui produit beaucoup de couteaux d'entrée de gamme, disons. Et le pingouin, qui est leur grande vedette, ils le font maintenant avec un manche en titane, même avec un pattern frag qui est très, très beau. Et ils vendent ça à 135 $. Donc, ce couteau-là ici, à 140, c'est pas mal son maximum. Alors, j'ai mis un 7.5 sur 10 pour la valeur. Ça nous fait notre total de 8.27 sur 10, ce qui en fait un excellent achat, finalement. C'est un très bon petit couteau, là. Mais comme je vous dis, ne payez pas en haut de 140 parce que c'est souvent en vente, ce couteau-là. Mais ça demeure, s'il vous plaît, ça demeure très recommandable comme couteau. Donc, ça fait le tour de notre QSP Puffin. Et notre prochain client, c'est un couteau également avec un manche en titane. Alors, ça s'appelle un Woking Sangoon. Ça, c'est un petit couteau, là. Si vous aimeriez, vous aimez ça, avoir des couteaux avec des manches en titane et pas payé cher, bien, ça, c'est un bon couteau à vous procurer. Puis, vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Et pourtant, vous avez du titane ici dans le manche à notre zévert. Et c'est un couteau qui fonctionne très bien. Il n'y a pas, c'est pas évidemment de la grande affaire, mais c'est un couteau qui est une petite gâchette qui fonctionne très, très bien. Une très belle action. Et c'est en titane. Alors, c'est notre prochaine vidéo. Le Woking Sangoon. Alors, j'espère que cette révision vous a plu. Continuez à vous abonner et à m'écrire. Et puis, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada